salut les gens bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne compte rendu numéro 2 de dungeon troll legacy alors pour le moment je vais vous montrer que de la méga drive je vais juste recompiler pour le fun et voilà ce que j'ai fait alors je vais vous présenter un petit peu le monde avancé depuis deux jours alors ici c'est juste du des bugs pas de souci est ce que j'ai mis juste au point c'est l'affichage des items voilà donc on va afficher les items pour le moment ils sont pas ramassable là il n'y a pas d'item donc on peut voir ici l'item numéro 0 et je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fait bien sûr là il y aura des armes collectables et enfin ici une potion de deux forces pour le moment je bidouille ça sur ce que michel a fait ça fonctionne très bien pour moi alors si je relance une partie j'ai toujours les la même suite d'aléatoires qui est affiché pour la bonne et simple raison que je me je suis géré au tic de la machine et il n'y a pas de décalage il n'y a pas de cid pour le moment donc je sors les mêmes la même suite de nombre à toujours assez c'est pas dans l'ordre ici je vais juste vous monter rapidement le code de comment je procède tout simplement ce qui est intéressant c'est pas ça s'en fout c'est pour afficher les tailles ce qui je pense est intéressant classique voilà j'arrive donc ça c'est un octet j'ai fait un tableau de 256 octets chaque octet prendra un bit chaque bit pardon de l'octet sera un objet qui sera sur la map je fais un unit item buffer bon là je travaille mon générateur aléatoire peu importe et puis ce qui se passe et ben je génère aléatoire un pourcentage pour savoir s'il y aura un objet ou non dans la pièce si il ya un objet dans la pièce qui sera dans la pièce un deuxième tirage aléatoire un getrandom le nombre d'objets bon pour le moment il ya j'ai que cinq objets donc de 0 à 4 et je fais tout simplement un décalage de bits qui va me permettre juste d'activer un bit un et un seul bit dans mon tableau enfin dans mon octet du tableau tout simplement voilà et enfin mon buffer je l'envoie dans l'item buffer si soit 0 soit 1 2 3 1 1 2 4 8 6 32 64 128 en fonction de ce que je veux faire et voilà tout simplement voilà comment j'ai géré mon activation tout simplement d'un objet dans une pièce aléatoirement tout ça c'est de la aléatoire par là c'est pas tout à fait pseudo aléatoire pardon excusez moi quand on passera avec un écran titre je pourrais jouer avec le side enfin le nombre de tic à afficher ce qui permettra de varier tout ça voilà voilà c'est un petit compte rendu je vous fais un gros 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 bisous puis peut-être à lundi pour un nouveau compte rendu on verra bien bisous